Shalom à tous, alors Burk HaShem, ce soir c'est l'Akba Omer et on va voir Rabbi Shambar Yochai à travers toutes les générations. Alors le cours il est dédié pour une grande tzadiquette, Rivka Sedbon qui nous fait les diffusions de Torah et son mari le tzadik Noam, une grande bracha, Rouhani et Gashni pour eux. Alors l'Akmara, l'Akmara dans Shabbat, quelle page ? La Maître Guimel page 33, nous raconte qu'il y a trois grands anaïms qui se sont réunis. Donc il y a Rabbi Shambar Yochai, il y a Rabbi aussi et Rabbi Oudah. Et en fait Rabbi Oudah il a loué les Romains, il a dit les Romains, ils construisent des ponts, des chaussées, des choses importantes, des avions, ils peuvent venir en Israël. Et Rabbi Shimon il a dit mais non, tout ce qu'ils font c'est que pour eux, ils construisent des ponts pour le péage, pour gagner de l'argent, ils construisent des bains publics pour amener des prostituées. Et Rabbi aussi il a rien dit, ça arrivait aux oreilles des Romains et là la sanction elle arrive. Rabbi Shambar Yochai, qui allait parler des Romains, il est condamné à mort. C'est pour ça qu'il va se cacher dans la grotte avec son fils. Rabbi aussi, car il a dit, on va l'exiler à Tsipori. Et Rabbi Oudah qui a bien parlé des Romains, on va le nommer grand rabbin des Juifs, Roch Ahmed Abrim, c'est lui qui parlera en premier dans toutes les réunions publiques. Nous dit le Khidou Shearim, écoutez bien, l'Admour de Gour, nous dit un Khidouche extraordinaire. Il dit qu'en réalité, derrière cette histoire de l'Agmara, on va comprendre plus profondément à travers les Gilgulim, les réincarnations. Vous savez bien, les Saints Zouars qui est connu, que vous savez les dix martyres, les dix grands rabbinis qui sont morts à l'époque de Rabbi Akiba, et bien c'était les réincarnations des dix frères de Yosef, comme ça c'est ramené dans le Zouar. Les dix frères de Yosef, ils ont vendu Yosef, ils ont fait cette faute terrible, et bien ils vont revenir, les dix âmes des frères, ils vont revenir dans les dix martyres avec Rabbi Akiba pour mourir en Khidouche Hachem et réparer finalement leur faute. Et bien nous dit le Khidouche Hachem, Rabbi Shamba Uchai, c'est la réincarnation de qui ? De Shimon, Shimon le fils de Yaakov Avinu. Shimon c'est lui qui a pris Yosef, qui l'a jeté dans le puits. Shimon c'est lui qui avait beaucoup la haine de Yosef Atsadik. Rabbi Yossi, c'est Yosef Atsadik, parce que Yossi c'est l'inutile de Yosef. Et Rabbi Youda, c'est la réincarnation de qui ? De Youda. Je vous rappelle que Youda c'est lui qui va vendre, qui va sauver Yosef de la mort, et c'est lui qui va le vendre. Donc en réalité, nous dit l'amour de Gour, et bien dans cette histoire de l'Agmara, ou de l'histoire avec l'Agbomère, où il a dû se sauver finalement pendant douze ans, on va voir pourquoi, dans la grotte, et bien ça vient réparer la faute de Yosef Atsadik. Et là, le Khidu Shaarim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, Rabbi Shambor Haïd, d'après ça, on a dit que c'est la réincarnation de Shimon, le frère d'Yosef Atsadik. Et donc Shimon, c'est lui qui a hissé le plus, nous dit Rashi. C'est lui qui l'a jeté dans le puits. À cause de Shimon, parce que c'est lui qui a dit, on va voir ce que vont devenir ses rêves. À cause de Shimon, Yosef, qu'est-ce qu'il a subi ? Il est en prison combien de temps, Yosef Atsadik ? Douze ans ! Parce que dix ans, on lui a rajouté douze ans, douze ans. Et bien, nous dit le Khidu Shaarim, c'est pour ça que mesure pour mesure, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dû se cacher dans la grotte combien de temps ? Douze ans. Après, il y a une année, on lui a rajouté, mais là-bas, c'était douze ans. Midah, Kenégen Midah. À cause de toi, Shimon, ton frère, il est en prison douze ans. Et bien, toi, tu vas revenir dans Rabbi Shimon Bar Yochai, et tu vas être enfermé dans cette grotte, finalement, en prison pendant douze ans. Et donc, c'est finalement mesure pour mesure. Maintenant, on arrive à Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il n'a rien dit. Ch'attaque. Il n'a rien dit, ni il a critiqué les Romains, ni il les a loués. Et les Romains ont dit, celui-là, on va l'exiler à Tsipuri. Et d'après le Khidu Shaarim, Rabbi Yossi, c'est le Gilgouldoki, la réincarnation de qui de Yosef Atsadik. Et bien, Metsin Gmara qui dit que Yossi, Yossi, c'est le diminutif de Yosef. Donc, Rabbi Yossi, en réalité, c'est Rabbi Yosef, c'est Yosef Atsadik. Et bien, Yosef Atsadik, il a fait deux graves fautes. D'abord, quelle est la faute de Yosef Atsadik ? Il disait du Lachonara. Il répétait à son père tout ce qu'il disait les frères. Donc, il a dit du Lachonara. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut... Quel est l'offrande de celui qui a dit du Lachonara ? Il doit amener des oiseaux. Comment on dit un oiseau en hébreu ? Tzipori. Tzipori ! C'est pour ça que les Romains, ils ont dit, il va être exilé, Rabbi Yossi, à Tzipori. Pourquoi Tzipori ? Ça appelle Tzipori, les oiseaux. Rachid explique que les oiseaux, ils piaillent, pi-pi-pi, ils piaillent tout le temps. De même que celui qui dit du Lachonara, toute la journée, ils piaillent, ils piaillent, ils piaillent. Et bien, c'est pareil. Et bien, Rabbi Yossi, c'est Yosef Atsadik. Pour réparer le Lachonara du Yosef Atsadik, il va être exilé à Tzipori, il vient d'autres Tzipors. Et le dernier, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est le Gilguldoki, on a dit, d'après Khridusharim, Yehuda. Alors, Yehuda, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, parce que Yehuda, on voit d'abord que chez les frères, c'était le roi. On voit même dans Rachid que les frères, ils écoutaient Yehuda. Il y avait une tradition, le roi, c'est Yehuda. On voit qu'Yehuda, quand il dit, tous les frères veulent tuer Yosef, et Yehuda, il dit, Quel intérêt de tuer notre frère ? Il va sauver Yosef, et tous les frères écoutent. Donc, Yehuda, on l'écoute. Donc, c'est lui qui va sauver Yosef de la mort, et c'est lui qui va dire, qui va dire finalement qu'il va décider de le vendre aux Ishmaélim. Et bien, pour récompenser Yehuda d'avoir sauvé Yosef Atsadik, qu'est-ce que vont décider les Romains ? Et bien, ils vont décider que Rabbi Yehuda et Rabbi Lai va devenir Rochmedabrim, le grand bain des Juifs, c'est lui qui va parler en premier. Donc, on voit que cette Gemara, les amis, cette Gemara que tout le monde connaît, d'ailleurs, on l'a étudié toujours à l'Akba Omer. Et comme par hasard, l'Akba Omer, c'est Gamatra 33. C'est quelle page ? Shabbat 33. C'est page 33. L'Akba Omer. Donc, c'est dans tout cette Gemara, derrière cette Gemara extraordinaire, et bien, caché le Gilgulim. Donc, Rabbi Shambay Ochai, c'est le Gilgul de Shimon. Et Midak Hanegveda, à cause de lui, Yosef Atzadik, il a s'était 12 ans en prison. C'est pour ça que Rabbi Shimon va aller dans la grotte 12 ans. On a dit que Rabbi Yusis, Yosef Atzadik, il va être exilé à Tzipori, Tzipor, pour acheter le rachonara qu'il a fait quand il était Yosef Atzadik. Et on a dit que Rabbi Houda, par mérite qu'il a sauvé Yosef Atzadik, et bien, finalement, il sera nommé le grand bain des Juifs, Rochmedabrim, alors qu'on ait le mérite, Bézrat Hachem, durant cette journée, cette belle soirée de l'Aqba Omer, de prier, d'allumer des bougies, d'étudier la Torah, et par mérite de Rabbi Shon Baruchay, et bien, qu'Hachem exauce toutes nos prières, nos prières à nous, et celles de tous les Klal Israël. Chak Sameach, à tous et à toutes.